... Amis téléspectateurs, nous sommes en direct au mémorial du soldat congolais. C'est aujourd'hui, cette journée du 17 mai, la grande journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, jadis connue comme étant une célébration de l'entrée des lafdels. Et c'est en 2019 que cette journée a été rebaptisée au profit des forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est le 17 mai 2024, coïncide avec une situation dans un contexte, s'il faut le dire ainsi, particulier de la guerre dans la partie est du pays. Et là, aujourd'hui, nous allons célébrer nos forces de sécurité et de défense, ceux-là qui nous aident, qui aident la nation à tenir des bouts, à rester sur ces frontières telles que léguées par les pionniers de l'indépendance et déterminées à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis entouré d'une grande équipe, une grande équipe, la cellule de communication de l'armée, mais aussi ma consoeur Sylvie Metta pour le Chuaïli. C'est avec cette équipe que nous allons vous faire vivre ces moments dédiés aux forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai à mes côtés le lieutenant-colonel Luzolo Simplice, qui va évoquer quelques traits liés au fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Luzolo Simplice, qui va intervenir également en français, le capitaine Mwanza Jean-Pierre pour les Kikongo, le capitaine Paluku Abel pour les Chuaïli, le lieutenant Popo Lipunuku pour les Lingala et le lieutenant Bopidjensi pour les Chuluba. Sylvie Metta, les décors sont plantés. Vous avez toutes les unités des forces armées qui sont là, qui vont certainement défiler. Et nous attendons l'arrivée des officiels. La tribune est déjà garnie avec les officiers supérieurs des FARDC, mais aussi de la police nationale congolaise. Toutes les unités représentées. Et en attendant l'arrivée des officiels, notamment le vice-premier ministre, le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, qui sera ici sur la place du mémorial du soldat congolais d'un moment à l'autre. Sylvie Metta, parlez-nous un peu de l'ambiance sur place ici au mémorial du soldat congolais. N'kweli buwana Kenina, wafasa wapenzi tutemjulisha kwamba tumepatika na uko masanganji ya FOSCOM. Ndiyo mahali ambapo shirekuwa itimefanika kufatana tu na siku ya leo tare kumi na saba mei ya kila mwaka jamuraki demokasi ya Kongo. Ndiyo mahali ambapo, apa masanganji ya kumekua munara ya waskari wenye waliweza kushiriki, kuvita mbalimbali, ilueza kufanika na kuweza kupata ushindi. Tutemjulisha kwamba waskari mkongomani alueza pia kutembelea ama kujilekeza katika nchi za kigeni, kwa kuweza pia kutegemea chizi za kigeni, ilueza kukatika na katika vita, njiyo mana leo, apa jamuraki demokasi ya Kongo, ama ndanya jamuraki demokasi ya Kongo, tumekua pia na njiya mbalimbali, ilueza katika muji mahali ambapo, waskari waliweza kutembelea kwa kuweza kusaidia, kuhunga mukono na serikali mbalimbali, ambapo waliweza kuwa na magumu kutokana na vita, na jamuraki demokasi ya Kongo, ama askari jeshi, ilueza kutembelea kushiriki kwa kuweza kwasaidia, njiyo mana ndanya jamuraki demokasi ya Kongo, tumekua na baga baga mbalimbali, ilueza kumifasiria badai, lakini kwa kati huu tutemjulisha kwamba, apa masanganji ya Forestcom, waku viongozi mbalimbali wa jeshi tajari, kwa kuweza kushirikea siku kuhiyo, pamoja na viongozi wa polisi, wawo pia tajari, kiyungozi ama mwenyampawa mtani gombe, yeye pia pamoja na waku viongozi mbalimbali, wote tajari kwa kuweza kushirikea siku kuhiyo, na tutemjulisha kwamba makamu wazimu kuhu waziku sika na usalama, buwana, jampia gombo, yeye pia taweza kuzuria mahali hiyo, kufatana tu na siku kuhiyo leo, wafasi wa penzi tutemjulisha kwamba siku mipeke, niko na moja, mpashaji wa bari, upande ya sikari yeye ni buwana, ama kapitene paluku siya malatia, abel, yeye pia taweza kumifasiri, ama tamuta kama mtalamu wetu kufatana tu na siku ya leo, yeye pia taweza kufasiri ya kwelekea siku ku ya leo, sede kenina, mnaweza pia kondile ya kufasiri ya kufatana tu na siku ya leo. Effectivement, Sylvie Metta, c'est une grande journée pour le forces armées de la République démocratique du Congo. Une journée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'origine dédiée à l'entrée de l'AFDEL. Et ce n'est qu'en 2019, nous étions ici sur place en direct. Le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tuseguedi, avait présidé une grande cérémonie des mises à la retraite des officiers supérieurs, des généraux. Et c'était sur place. Et cela avait inauguré le début d'une nouvelle ère au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, qui monte en puissance, grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tuseguedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette armée est parmi les dix meilleures en Afrique, dans le classement. En termes de ressources humaines, surtout, nous allons parler de l'histoire glorieuse de cette armée, avec les personnes ressources de l'armée qui sont avec moi, tout autour de nous. Et aujourd'hui, 17 mai 2024, journée dédiée aux militaires congolais, à l'armée nationale, à l'armée de la République démocratique du Congo, nous sommes tous ici, au pied du mémorial du soldat congolais. Comme l'attestent ces images, c'est trois militaires, apparemment en position d'attaque, et tout autour, il y a des flammes, tout un symbole, c'est pour dire que la flamme de la République démocratique du Congo reste, et restera allumée à travers son armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. au lieutenant Dexter Nzuzi, vous êtes avec nous. Nous allons parler un peu de l'histoire de l'armée, mais d'abord, on plante d'abord le décor, pour dire que c'est l'une des plus vieilles armées en Afrique, parce que déjà, en 1885, l'armée congolaise existait avec la force publique, jusqu'en 1960. 1960, c'était l'armée nationale congolaise, et des 60 à 71, c'était les forces armées aéroises, des 71 à 97, c'était les forces armées aéroises, disais-je, et de 97, en 2003, les forces armées congolaises, le FAC, et ce n'est qu'en 2003 que l'armée a changé d'appellation pour devenir les phares d'essai, les forces armées de la République démocratique du Congo, et cela jusqu'à nos jours. Parlez-nous un peu de cette armée, qui sera en face de nous, qui a fait presque au-delà d'un siècle, si on peut le dire. Voilà, Cédric Kemina, comme vous venez de l'annoncer, nous sommes devant ces stèles, ces monuments du soldat inconnu. Notre armée est parmi les plus vieilles armées, pourquoi nous sommes ici, et ces stèles que vous voyez, les monuments du soldat inconnu, représentent tous les militaires de notre armée, qui sont tombés au champ de bataille depuis la création de la force publique. Vous venez d'évoquer la force publique depuis 1885, donc juste après la conférence de Berlin, jusqu'à nos jours. Et je voulais rappeler aussi que cette cérémonie, la cérémonie d'aujourd'hui, plusieurs activités sont prévues. D'abord, il y aura une messe qui sera dite par les aumôniers de nos forces armées, et après, il y aura le dépôt des gerbes de flair par les autorités. Les commandants ciprèmes sont représentants à l'occasion de cette cérémonie. Nous, nous ne cesserons jamais de les dire, Cédric Kemina, partout où vous irez, si vous demandez à quelqu'un, vous partez même en face au Congo, au Brazzaville, au Cameroun, vous demandez à une personne d'évaluer son armée, il vous dira que notre armée, c'est la meilleure. Donc notre armée, c'est la meilleure armée au monde. Donc au monde, depuis l'existence de ce monde, à part Jésus-Christ, je ne sais pas, qui d'autre peut mourir pour son peuple, pour sa population, tant qu'il n'y a que des militaires. Donc le gouvernement a fait en sorte que cette journée, la journée d'aujourd'hui, devienne une journée commémorative de notre armée, ce qui est une très, très, très bonne chose. C'est une façon d'encourager nos militaires qui sont au front, qui sont en train d'abattre un travail remarquable. Donc c'est un paix, ça. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Dexter Zouzi. Nous allons également parler avec le lieutenant-colonel Luzolo Simplice. Une journée pour les forces armées, moment également de diagnostic profond de ce qui est notre armée aujourd'hui et de ce qui sera notre armée dans les jours à venir, d'autant plus qu'on observe une montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, dotée en équipements, mais aussi des moyens financiers avec la loi des programmations qui permet aujourd'hui à l'armée d'avoir un budget conséquent et ses propres armées modernes. Ah oui, merci, confrère, pour la parole. Juste une petite correction. Le confrère Dexter, c'est un lieutenant, ce n'est pas un lieutenant-colonel, il peut avoir des problèmes sur... Ok, merci, comme l'a dit mon confrère, aujourd'hui c'est un grand jour. Un grand jour, le jour où la nation congolaise a manifesté sa reconnaissance avec son armée, l'armée qui a fait plus, 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 comme vous l'avez dit, plus de... des cent ans, d'un siècle et demi, si je peux dire, oui, plus de cent ans, depuis 1885, comme nous disons, 1885, avec la création de la force publique qui était sous commandement des belges avec le commissaire gouverneur, à l'époque ministre de l'Intérieur, Camille Coquillat, qui a dirigé notre armée, et bien sûr, comme vous l'avez dit. Quand vous parlez de Coquillat, ça nous rappelle Mandaka, Coquillat, ville. C'est ça l'origine même de ce nom. Oui, oui. Vous voyez, si nous pouvons faire aussi allusion avec les noms, c'est comme vous l'avez dit tantôt là, les noms des avenirs que nous avons ici, ce sont des hauts faits d'armée que notre armée a faits depuis les deux guerres mondiales. Quand nous parlons de la première guerre mondiale de 1918 à 1919 et de la deuxième guerre mondiale de 1940 à 1945, l'armée congolaise aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo étaient une armée, je ne sais pas comment pourrais-je dire, une armée très forte à l'époque, une armée qui a fait beaucoup d'exploits, qui aujourd'hui, si même la Belgique était comptée parmi les grandes poussances, c'était grâce à notre armée. Et aujourd'hui, souvenez-vous des avenirs que nous avons ici dans notre capitale, voire même dans l'intérieur du pays, nous avons aussi des grandes villes, nous avons des grandes avenirs ici, on parle de Sayo, on parle de Gambela, on parle d'Asosa, on voit Mayengue, on voit Kato, ce sont des grandes villes que l'armée congolaise à l'époque et la force publique a apporté comme des victoires dans ces villes-là. Donc vous voyez, aujourd'hui là, avec la montée en puissance, comme vous venez de le dire, bien que, quoi ça, l'agression qui nous est imposée aujourd'hui par les Occidentaux à travers les représentants de Rwanda, vous voyez, étant donné que nous avons un président qui est un père, qui est un président, comment pourrais-je dire, quelqu'un qui ne veut pas le sang, ce pour cela, on a un peu de réserve aujourd'hui parce que notre armée aujourd'hui est comptée parmi les deux meilleures armées en Afrique et le premier en Afrique sub-histérienne. Nous sommes la première armée. Alors vous voyez, avec tout ça, une armée républicaine, une armée qui sait observer les lois respireuses, les lois de l'homme, les lois en général, et vit aussi la mission ou les missions qui lui est confiées dans notre gouvernement, dans le pays, dans l'article 187 et 188 de la Constitution, l'armée a la mission de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, de protéger les personnes et leurs biens, pourquoi pas, de participer au développement du pays. Donc l'armée est là pour sa population. Voilà, aujourd'hui là, cet endroit où nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est en mémoire de tous militaires congolais, les militaires qui ont versé leur sang, qui ont tombé sur les champs de bataille, les militaires qui sont vivants comme nous aujourd'hui et ceux-là qui viendront nous intégrer un jour, qui viendront nous réjoindre un jour dans l'armée. c'est avec cette stèle que vous voyez aujourd'hui que la nation congolaise étant reconnaissante nous a confié cette journée pour célébrer, pour communiquer tout ce qui est de l'armée aujourd'hui dans ce nom de Montréal du soldat congolais qui se trouve aujourd'hui au romp Forestcom. Exactement mon lieutenant colonel Luzono, merci pour toutes ces explications. On vient de le dire tout à l'heure, les forces armées de la République démocratique du Congo représentent tout un siècle, plus de 100 ans d'existence et moi je me dis que tout au long du parcours de cette grande armée, c'est un peu à l'image aussi de la Russie qui a un corps qu'on appelle les immortels, c'est-à-dire des gens qui se sont battus pour le pays et qui sont morts et qu'on a immortalisés à travers ces groupes qu'on appelle les groupes des immortels. C'est pratiquement la même chose avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous venez de faire allusion à un passé glorieux de notre armée, notamment le bataille tel qu'au Tchad, on parle de Gambela, on parle de Sayou, Asosa, ce sont des noms des avenues ici à Kinshasa, mais bon nombre ne connaissent pas l'histoire qu'est-ce-là régorge. Ce ne sont pas des simples noms et quand on parle, on évoque ces noms, ça exhibe un passé glorieux de notre armée nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo. Sylvie Meta pour le Chuaïli, vous allez parler avec le capitaine Palou Kouabel de l'ambiance qui règne sur place mais aussi de l'histoire de notre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Ni kweli buwana seduike ni na wafasa wapenzi tutemjulisha kwamba askari mpongumani tangu miaka zamani ye alueza kushiriki katika nchimbalimbali kwa kueza kusaidia maichi ndikuwa na magumo ama vita na wakati wa askari wachamula kudemokasi ya Congo waleweza kushiriki katika maichi hiyo tutemjulisha kwamba waleweza kupata ushindi kwa mfano ni katika gambela nchimbali kudemokasi ya Congo tumekuwa na bagabara mbalimbali ya istori kufatana kazi kubwa yenye askari mpongumani alueza kupata ushindi wakati wa vita nikitema kwamba kusaidia maichi nchimbali na magumo nchimbali kwa kinchasa kumekuwa bagabara gambela mayenge sayo bimani asosa tabora kato na kaza nchimbali nchimbali jamura kidemokasi ya Congo ilueza kuchekwa kukumbuka ushindi yenye waskari mkongumani waleza kupata ushindi wakati wa vita mbalimbali ilueza kupitikana buana kapiten abel unaweza pia kutufasiria kufatana tu na istori mbalimbali yenye askari mkongumani alueza kushirika tika maichi ambapo waleza kupata ushindi alipopita alichukua ushindi alipigana kwa vita vya kwanza vya dunia munamu mwaka 11198 hadi 11198 na vita vya pili vya dunia vya mwaka 111940 hadi 111945 na kuchukua ushindi popote alipopita tunakuwa na barabara mbalimbali ndani ya mutaa kwa mfano wakasavugu tunakuwa na barabara zinazutukumbusha istoria ya jeshi letu popote ambako askari mkongumani alipopita tunakuwa na barabara kama sayo gambela force birmani etiopi maenge asosa kartu tabora kato na kazalika popote alipopita askari mkongumani alichukua ushindi na hata kuna vita mbalimbali vingina mbavyo alipigana kuna vita vya chadi askari mkongumani alihunga mkono jeshi la chadi na kule alichukua ushindi kuna vita vile vile vya rwanda vita vya siku sita na vya siku samanini nchini kongo wanajeshi wakwetu walifanya kazi nukusema askari mkongumani ameshiriki kwa kazi kubwa kwa kupigana vita nchini kongo na hata inje ya nchi yetu domana mkongumani 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 zindiliwa zindiliwa kwa churches nazukua mbele yetu mafasilia mkongumani tutapata badaye lakini mikofone narudi kwa kodada silvi meta kapitan tunatu na istori hiyo gisi kazi kubwa muluweza ama wasikari waluweza kutumika katika nchi mbali mbali ama nchi za kigeni ambapo waluweza kushiriki diyo dada silvi meta askari mkongumani alipigana vita nchi ni rwanda najua manajeshi mkongumani palipote anapopita lazima auenyeshe kisuja ya kwake ni kupigana pasipo kwa chilia nakule alipigana vita kwa mfano nchi achadi alifika kwa kuunga mkono ujeshi lachadi nakule alichukua ushindi askari mkongumani ni askari ambaye anayikuwa na juhudi sana anahishimu majukumu yake askari mkongumani ni askari ambaye anangalia kazi kubwa anayopewa na viongozi vya kwake askari mkongumani kwa mfano kwa vita vya rwanda nako alifika alipokanyaka arzi ya rwanda alipika dui alipika kwa kazalika kabisa kusambaza dui na hapo mjoya kwamba askari mkongumani yeye ni mursuja pahali popote anapopita ni lazima anaposho kuwacha istoria hata inchi zingine kama moroko ndiyo alishiriki kwa vita na kule lazima nako aliyacha istoria mikrofone nikwa kodada sylvie meta aksanti kapitene paluku siya alamati ya abel yeye ni mutalamu mwenye kutufasiria kufatana tunakazi kubo nye waskari mkongumani alweza kusadia machi mbali mbali nye kwa magumu mbwana sedika kinina unaweza kundelea kufasiria kufatana tunasiku kuya leo merci mkongumani mbwana Sous-titrage ST' 501 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 1. Sous-titrage ST' 501 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 Conduite par Peshomu Benga qui vous a permis de suivre avec des images, travers ces images des qualités, cette cérémonie solennelle du 17 mai dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avions parlé de l'armée, ses prouesses. L'armée congolaise, c'est l'une des puissantes armées en Afrique, dans les top 10 des armées les plus puissantes en Afrique. Et aujourd'hui, cette armée est en train d'effectuer sa montée en puissance grâce à la nouvelle politique du président de la République, Félix-Antoine Tusekedi. On a parlé de la loi des programmations militaires qui vient redonner un sens à notre armée du point de vue budget. Nous avons une armée qui répond aux standards internationaux. Qui dit répondre aux standards, c'est mettre en place des structures susceptibles de faire en sorte que notre armée soit puissante. Et c'est le cas. Toutes ces politiques mises en place permettent à ce qu'on assiste à la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais pour boucler complètement ces moments, un mot en Swahili avec les capitaines Paloukou Abel, en attendant qu'on assiste à la musique du détachement d'honneurs. C'est le cas de la République, Félix-Antoine Tusekedi. 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 La musique au vice-ministre de la République, il est un sensibilisé par des préfères. C'est le cas de la République, Félix-Antoine Tusekedi. Le Premier ministre, le président de la République, le ministre de la République, est un sensibilisateur. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, nous allons ainsi prendre fin de la cérémonie de ce jour. Priez à vos autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada